Regardez-moi tous ces ingrédients. Hors de mon chemin! Oui, tout ça va m'être bien utile. Mais où est passée la nourriture? Oh non, mamie a tout pris. Je vais devoir me contenter de ça. Qu'est-ce que... Hum, ça sent bon. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis de ça? Il me semble qu'un déficit linéaire s'impose. Ah, très bien. Où sommes-nous? Euh, qui êtes-vous? Mamie, arrête enfin. C'est moi, Claire, ta petite fille. Désolée, ma chérie. Tout ça est tellement émouvant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu une poupée avec toi? C'est ma Barbie. C'est ma meilleure amie. J'ai quelque chose pour toi. Essaye-les. Elles te vont à ravir. J'ai l'air d'une idiote. Allez, on peut commencer. Hein? Des oeufs? Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas évident. Ah, je sais. Je vais avoir besoin de cette casserole. Je fais bouillir de l'eau. Et j'y mets ensuite un oeuf. Tu sais quoi? Je suis d'humeur généreuse. Je vais ajouter quelques oeufs, puis deux tranches de citron. Et je laisse cuire. Ensuite, je mets de la betterave dans un bol. Avec un peu d'eau, comme ça. Ensuite, je mixe les betteraves. Ça risque de salir un peu. L'idée est de faire les purées. Mes oeufs sont prêts. Je retire la coquille. Ensuite, je place les oeufs dans la purée de betterave. Je remue le tout pour que les yeux soient bien couverts. Waouh! Regarde cette couleur! Je vais congeler les oeufs pendant trois heures. Le temps passe à une vitesse. Je récupère les oeufs. Et j'enlève la purée de betterave. Je peux maintenant les couper en deux. Oh, ils sont magnifiques! Je n'ai jamais vu de tels oeufs. Et je sais déjà qu'ils seront délicieux. D'ailleurs, je vais en essayer un tout de suite. Je ne peux plus attendre. Je vais me régaler. Allons-y! Hum, tu sais quoi? C'est délicieux! Je suis fière de toi, ma chérie. D'accord, c'est mon tour. Hein? Des oeufs de caille? Ils sont si petits. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Hum, une minute. Je crois que j'ai une idée. Allez au travail! J'ai besoin de ce boyau de saucisse. Ça sera amplement suffisant. Je le tiens à la verticale. Puis j'y verse ensuite les oeufs. Je n'ai qu'à les laisser tomber à l'intérieur. Et voici le dernier. Ça en fait, des oeufs. Maintenant, je referme le boyau de la saucisse en l'entourant d'une ficelle pour bien le sceller. Et maintenant, il me reste à les cuire. Je place le tout dans une casserole d'eau bouillante. Ça ne prendra pas longtemps. Je peux les retirer maintenant. Je les mets sur cette assiette pour que ça refroidisse. Ensuite, je retire le boyau et je le coupe en tranches. Hum, ça m'a donné faim. Je vais me régaler. Hum, délicieux! J'ai vraiment un don pour la cuisine. Si tu le dis, tu veux un oeuf, Barbie? C'est savoureux, hein? On ne s'en lasse pas. Prête? Prépare-toi à perdre. C'est parti! J'utilise les ingrédients les plus frais. Meg, qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez. Hum, ça me donne une idée. Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire. Je vais y verser l'oeuf. Beurre, que dégoûtant! Ça sépare également le jaune d'oeuf et le blanc. Plutôt cool, hein? Waouh! Je n'ai jamais rien vu de tel. Je vais devoir passer au niveau supérieur. Oh, ça ne va pas du tout. On pourrait dire que mon plat est comme neuf. Très drôle, Meg. Ce n'est pas fini, mamie. Comment? Comment tu as fait ça? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal. Je suis ici. Aïe! J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous. J'ai l'air si jeune. Vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on attend? Hum, voyons voir. Ça semble intéressant. Voici votre premier défi. Une salade délicieuse et saine. Vous pouvez commencer. Oh, waouh! Regarde-moi tous ces légumes. On va bien s'amuser. Je vais commencer avec un oignon. Mais je n'ai pas besoin de le couper. J'ai ce gadget super pratique. Ça facilite grandement les choses. Je mets l'oignon ici. Ces pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger. Ensuite, je tourne la poignée. Ça fonctionne. Wow, j'adore. De belles et fines tranches d'oignon. Regarde ça, grand-père. C'est hypnotique. J'ai le tournis rien qu'à le regarder. Hum, réfléchissons. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Ah, tu crois. Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués. J'ai ma perceuse. Je glisse le poivron sur la brochette en bois. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. J'ai toujours aimé le bricolage. Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue. Ta-da ! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre, le jeu de mots. Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci. Ouf, c'est difficile. Je suis épuisée. Hein ? Mamie ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ? Impeccable. Je suis une vraie machine à couper les légumes. Coupe, coupe, coupe. Ouf, ça devrait suffire. C'était amusant. Comment ? Comment tu as fait ça ? C'est... C'est incroyable. Je suis vraiment impressionnée. Je ne pourrai jamais faire mieux que ça. Avec mon ruban en oignon. Hum, c'est assez gênant. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement. La décision n'est pas difficile à prendre. C'est Mamie qui gagne. Oh, merveilleux. Je suis ravie. Quelqu'un veut-il un légume ? Non, ça va. Allez, c'est bon pour la santé. Oh, ce n'est pas grave. Il y en a plus pour moi. Très bon travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, regarde ces fraises. Hum, elles sentent trop bon. Et qu'est-ce qu'elles sont juteuses. Je pourrais en manger toute la journée. Avec les queues comprises. Mais mange-les plus proprement. Il faut que tu les savoures. Ça devrait être une véritable expérience. Et il faut évidemment avoir les bons outils. Ce petit gadget permet d'enlever la queue. Je vise et je tourne. Et plus de feuilles et de queues. C'est mieux. Ouais, ouais, je m'en moque. Tu te crois tellement au-dessus des autres. Je reviens tout de suite. Il faut que je me dépêche. Je vais lui emboucher un coin. Salut. J'ai besoin de ta paille. S'il te plaît. Attends. Allez, vite. Merci. C'était gênant. J'arrive, David. Pfiou. Me revoilà. Et j'ai pile ce qu'il me faut. Regarde ça. Je force avec la paille pour qu'elle traverse la fraise. Et voilà, plus de queues. Pas mal. Bien joué. On échange nos outils. Tiens. Oh, ça va être marrant. Regarde ce que j'ai. Un bon oeuf au chocolat. J'ai le verre. Ça ne va pas être facile. Je vais le mettre sous un verre et le déplacer. Tu dois deviner sous quel verre il est. Tu te sens chanceuse? Tu choisis quel verre? Oh, je n'étais pas concentrée. Où est-ce qu'il est? Tu peux m'aider? Voilà un atterrissage mouvementé. Euh, Miles, tu as changé. Ne sois pas stupide, mamie. C'est moi, Claire. Ta petite fille. Oh, évidemment. Je t'avais reconnue. On va bien s'amuser. Je me demande ce qu'il y a là-dessous. Wow! Je veux être la première. D'accord, d'accord. Vas-y. Hum, des friandises. Attends, quoi? Il y a un insecte géant dans ton assiette. Oh, c'est énorme. Il nous attaque. Mamie, arrête. Pose le rouleau à pâtisserie. Est-ce que je l'ai eu? Tu as écrasé mes friandises. Regarde-moi ça. Tes lunettes sont sales. Hein? Oh, tu as raison. Je le savais. Je suis désolée, chérie. C'est pas grave. Attends, j'ai une idée. C'est parti. Je verse de la crème dans une cruche. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'ajoute ensuite du lait concentré. Et voilà la quantité idéale. Passons maintenant à la partie suivante. Je place mes friandises dans un verre et je verse le liquide directement à l'intérieur des emballages. Je remplis chacun d'entre eux juste en haut. Ensuite, j'ai besoin de bâtons de glace. Je mets un bâton dans chaque emballage et je peux maintenant les congeler. J'obtiens des glaces aux friandises. Je vais essayer d'abord celui-ci. Je vais me régaler. J'adore les sucettes glacées. Wow, ça a l'air délicieux. J'ai hâte de goûter. Ça va être crémeux et chocolaté. Quelle combinaison. C'est vraiment bon. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Très bien, à mon tour. J'ai des bananes. Qu'est-ce que je vais en faire? Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Pas de temps à perdre. J'épluche les bananes et je les coupe en deux. Pas de panique, je n'ai pas terminé. Ce n'est que le début. J'enfonce un bâton de glace dans la banane, mais sans aller jusqu'au bout. Je remplis un verre de beurre de cacahuète pour y tremper la banane. Je dois bien m'assurer qu'il y en a tout autour. Voilà, comme ça. J'ai également fait fondre du chocolat pour y tremper la banane aussi. Le but est de la recouvrir entièrement. Maintenant, passons à l'étape suivante. Je roule la banane dans les noix écrasées en morceaux. Et ensuite, je la congèle. Une fois congelée, c'est prêt à être consommée. C'était facile. Voyons ce que ça donne. Hum, c'est sucré, croquant et fruité. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Oh là là, je veux goûter moi aussi. Tu vas adorer, Claire. Vas-y, goûte. Je vais poser les tasses. T'organises un après-midi thé, chérie? C'est trop mignon. Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusé. J'espère que ça va te plaire. En plus, j'ai des bonbons. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et j'ai une dernière surprise. Une délicieuse saucisse. Attends, ça va suffire. On est trois, mais il n'y a qu'une saucisse. Ça ne va pas marcher. Je peux peut-être la casser en trois. Vas-y, tu peux le faire. Montre à cette saucisse qui est le boss. Oh, ça ne casse pas. Oups, désolé, papa. Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde. Oh oui, c'est un problème. Un, deux, trois, il n'y a qu'une saucisse. Il faut qu'on réfléchisse. J'ai peut-être la solution. Regarde ce petit gadget. C'est pile ce qu'il nous faut. Allô, j'aimerais passer commande. Regarde ça, Madison. Ça va couper ta saucisse sans problème. On va essayer. Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou. Les lames de métal vont trancher la saucisse. Comme ça. Wow, c'était trop facile. Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable, recul. Pas si vite, ma chérie. Je vais te le mettre sur une assiette. Tiens. Merci. Ouvre grand. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie. Profite de ton goûter, ma chérie. Tiens, nounours. J'adore les pommes de terre. Il faut qu'on les épluche d'abord. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Regarde. Je vais aller plus vite avec ça. Hum, c'est plus dur que ce que je croyais. Tcha-da! Il ne te reste plus que ça. Il faut que j'appelle quelqu'un. Allô, j'ai besoin de votre aide. Ouais, une pomme de terre. Au revoir. Un connu pour David. C'est moi. Hey. Signé ici. C'est quoi, ça? Merci beaucoup. Allez, qu'on les épluche, c'est fichu, pomme de terre. Un petit clic, et la machine fait tout toute seule. Je n'ai plus qu'à regarder. J'adore la technologie. Waouh, regarde-moi ça. Eh oui, tu as de quoi être impressionnée. Regarde ça. Waouh, une nouille géante de pommes de terre. Regarde ma moustache. Et j'enlève la pomme de terre, bien sûr. C'est trop stylé. Je me suis peut-être un peu trop emballée, là. Attends, j'ai une idée. On peut essayer avec des fruits. Ça fonctionne. Ça épluche l'orange. C'est incroyable. Regarde ce que j'ai. De délicieux légumes. Et plein de poulet frits. Ça va être trop bon. Hum, ça sent les épices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle. Tu as du poulet et moi, j'ai ça. Oh. Hé, c'est pas moi qui impose les règles. Eh oui, regarde le tableau. Tu vois écrit poulet frit là-dessus. Ah, c'est pas vrai. Hum, je sais. On devrait jouer à un jeu. Attends, tu ne comptes pas. Bon, d'accord, j'aime les défis. Si je gagne, on échange nos plats. Hum, ça me va. Tu commences. J'ai la crème. Tu vas le regretter. Oui, oui, si tu le dis. Ok, c'est prêt. C'est parti. C'est excitant. J'ai un bon pressentiment. Pfiou, rien. C'est la chance du débutant. À moi. Je sais qu'il ne va rien se passer. Non. Oui, j'ai gagné. C'était pas juste. Tu dis toujours ça. Et maintenant, donne-moi le poulet. Je préfère ça. Tu as raison, ça sent bon les épices. Hé, attends. On fait un autre jeu. Non, merci. Ça valait le coup d'essayer. Je déteste les légumes. Burk. Bonjour. C'est le livreur de pizza. Bonjour, madame. Voici votre commande. Bonne fin de journée. Ouais. Le requin mange la voiture. Excuse-moi. Il fallait que j'aille répondre à la porte. Oh, de la pizza. Trop cool. Niam. Elle a l'air trop bonne en plus. J'en veux un morceau maintenant. Oh, elle est collée. Je ne peux pas. Maman, aide-moi. Oh non, elle est au téléphone. Ça va, je vais l'attendre. Maman, il me faut la roulette à pizza. Pas maintenant, mon cher. Je suis au téléphone. Mais je veux manger maintenant. J'ai trop faim. Je n'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie. Oh, pizza. Je suis un castor. Je vais dévorer cette boîte. Elle va être froide. Si seulement je pouvais la couper. Hé, mon vélo ressemble à une roulette à pizza. La roue tourne après tout. Vélo, j'ai besoin de toi. Allez, en avant. Roule. Coupe la pizza pour moi. Ouais, ça a marché. Je vais pouvoir manger. Niam. J'adore vraiment la pizza. Oh, attends une seconde. David, tu as coupé la pizza tout seul. Je suis fière de toi. Salut, toi. Regarde-moi ça. Mais ce n'est pas fait pour les crayons. C'est un taille-légume. Il faut que je taille ce concombre. Et voilà, j'obtiens de jolis rubans bien longs. Trop facile. Et parfait pour la routine beauté. Avec ça, finis les visages bouffis. Non, j'ai dit que tu devais descendre le tank. Oui, il est distrait. C'est le moment parfait. Cette farce va être géniale. Hé, je peux m'asseoir là aussi. Merci. Thomas? J'ai dit sur notre flanc. Thomas! Oh, il ne m'écoute toujours pas. Thomas! Les potes, attendez une seconde. Qu'est-ce que tu veux, Tina? Regarde cette barre de céréales que j'ai trouvée. Euh, d'accord. Je m'en moque. Ah! Elle a disparu! Quoi? Comment tu as fait ça? Tiens, j'en ai une autre pour que tu puisses essayer. Bon, si tu as réussi, je vais y arriver vu que je suis beaucoup plus fort. Et bim! Ah! Tu es tombée dans le panneau! Il y a des miettes partout! Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la tienne a disparu? Oh! Oh, c'était une blague! Tina! Quelle semaine on vient de passer! On a vraiment mérité notre soirée pizza. On a bien fait d'en prendre une grande. Vise un peu tout ce fromage fondu. J'en ai l'eau à la bouche. À ta compte! Ils l'ont vraiment pas très bien coupé. Ah! J'arrive pas à détacher ma tranche. C'est ridicule. J'ai une idée. Je crois que je vais mourir de faim. Voilà! Avec ça, on devrait y arriver. Mais le couteau ne coupe pas. Il n'est pas aussi aiguisé que je le croyais. Bon, ben, il ne reste plus qu'à arracher ma pizza! Oh non! Je ne suis pas exactement une fan de la pizza aux croquettes. C'est vraiment dégoûtant. Et puis, ça craque sous la dent. Non, il est hors de question que j'avale ça. Attends une seconde. Je crois que je viens d'avoir une petite idée. Prends une conserve de thon et retire son couvercle. à l'aide d'une perceuse électrique. Fais un trou au milieu. Puis, prends une règle en fer. Fais correspondre les trous et attache le tout avec une vis. Enfonce la vis avec tes doigts jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Prends un boulon et attache-le à la vis. Voilà! Et ensuite, on fait quoi? Tu viens de fabriquer une roulette à pizza? Tu vas réussir à faire de belles tranches. C'est encore mieux qu'au restaurant. Vite! Elle refroidit! Ça sent si bon! Ça valait la peine d'attendre. Ça, c'est sûr! Les génies de la pizza ont encore frappé! Où suis-je? Je faisais un rêve merveilleux. Bref, voici le prochain défi. Des crêpes! Euh, quoi? Allez, c'est parti! Oh, génial! Oh, génial! Ok, ça ne peut pas être bien difficile. Tous les ingrédients sont déjà là. Oh, j'ai du sirop de chocolat, mon préféré. Je vais me régaler. Je sais exactement quoi faire. Hmm, laisse-moi voir ça. Oh non, sûrement pas. Reste de ton côté. J'ai besoin d'un bol. Je commence par les oeufs. Je ne veux pas de coquilles. Personne n'aime les crêpes croustillantes. Ensuite, j'ajoute le lait. Je pense que cela suffit. Et maintenant, la farine. Je devrais probablement la mesurer. Mais je n'ai pas peur. Je fais mes propres règles. Il faut maintenant que je mélange le tout au fouet pour obtenir un mélange léger et moelleux. Oups, c'est un peu désordonné. Hé, mais ça avance! Je me demande comment ma mise en sort. Ne t'inquiète pas pour moi. Ma première crêpe est faite. Il faut maintenant la garnir. Je verrais mieux de me dépêcher. Ça y est! J'ai fait une crêpe. Je suis fière de moi. Je mets de la pâte à tartiner au chocolat dessus. Je veux que ma crêpe soit sucrée et savoureuse. Hmm, je pourrais lécher le bol. Je l'étale sur la crêpe. Je vais avoir besoin de plus de chocolat. Waouh, regardez ça! C'est magnifique! Hmm, plus! Encore! Je veux tout le chocolat! Je pense que je mérite une récompense. Oh ouais, un délice! Mais il manque quelque chose. Une banane. Est-ce que c'est ça? On s'en fiche, tant que c'est bon. Je vais écraser la banane. Hmm, elle est coriace. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton? Exactement! Je n'ai qu'à l'ouvrir. Je mets un morceau de banane dans le trou. Je peux maintenant le refermer. Je pense que c'est prêt. Maintenant, je vais tourner la queue. Hé, c'est drôle! Aucun mouton n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo. Regardez, la banane en sort! Regardez sa tête bouger. Je peux maintenant gratter la banane sur le dos du mouton. Voilà quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire un jour. J'étale la banane sur la crêpe. Le chocolat et les bananes se marient à merveille. Je vais l'étaler. Ensuite, je peux l'enrouler. On dirait un rouleau de sushi, mais sucré. J'ai hâte de goûter. Et maintenant, la touche finale. Du sirop de chocolat. Le pire cauchemar du dentiste. Ouh, des vermicelles. Ils sont si jolis. C'est une œuvre d'art. Je suis sûre que c'est aussi bon que ça en a l'air. À toi, mamie. Oh là là, je perds du temps. Je dois m'activer. Ma crêpe sera salée. Alors, je la couvre de concentré de tomate. C'est parfait. Ensuite, j'ai besoin de fromage. Hum, je ne peux pas l'étaler. Qu'est-ce que je vais faire? Si seulement j'avais un petit mouton de compagnie. Ah, je sais. Je peux utiliser ce tamis. Le résultat sera le même. Et le presse sur le bloc de fromage. Il faut qu'il passe à travers les trous. Comme ceci. Maintenant, je peux le ramasser. Ça a l'air si crémeux. Je l'ajoute à la crêpe. Ça lui donne une belle texture. Maintenant, je l'enroule. C'est la partie la plus facile. Je n'ai pas encore terminé. Je vais verser de l'huile dessus. J'espère que c'est bon. Nous avons terminé. Hum, deux styles différents. Quel est le plat qui m'a le plus impressionnée? Attendez. Attendez. Un instant. Ça a gâché mon moment dramatique. Donnez-moi une seconde. J'ai toujours une saucisse avec moi, pour les cas d'urgence. Je vais utiliser cette fourchette pour la couper en tranches. J'espère que vous aimez les saucisses en purée. Je ne peux pas regarder ça. J'ai quelque chose pour toi. C'est mon amie à quatre pattes. Mamie! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi la saucisse. Je dois tout faire ici. Tu as remarqué que leur corps ressemble à une saucisse, n'est-ce pas? Je vais t'en faire la démonstration. Je place la saucisse ici. Et ça la découpe en petits morceaux. C'est comme vivre dans le futur. Wow! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Merci pour ton aide. C'est exactement ce dont ma crêpe a besoin. C'est comme un plat gourmet. Je n'irai pas jusque-là. Alors, qu'en pensez-vous? Wow! Ça change tout. Égalité. Youpi! Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Grand-mère est fière de toi. Un nouveau chapeau! Ça peut toujours servir. Il le va bien. J'ai... Bien joué! C'était moins une. Tiens. Oh! Regarde ce que j'ai. Un moule en forme de lapin trop mignon. Je vais séparer le blanc du jaune. Je vais mettre le blanc dans un verre. Et le jaune dans un autre. Ensuite, je fouette. Je vais mettre le moule sur une poêle. Et je vais me servir de cette seringue pour verser le blanc dans la poêle. Ça évite d'en mettre partout. Je vais prendre une autre seringue pour m'occuper du jaune. Ça t'aura les yeux. Je crois que c'est prêt! Un lapin avec des oeufs! Oh! Trop mignon! C'était qui, lui? Oh! Je peux prendre ça? Oh! Ça fera l'affaire. J'ai fait une forme de cœur. Je vais le tenir en place avec cette fourchesse pendant que je verse le blanc. Je vais le verser autour du carton. Et j'attends que ça cuise un peu. Maintenant, je vais retirer le carton en douceur. Et j'ajoute le jaune. Je vais me servir d'une seringue, moi aussi. Ça va être rapide. Maintenant, j'attends. Ça m'a l'air prêt. J'adore! Ha! C'est bon? Il manque quelque chose. Euh... Non, merci. Et tu peux garder ton oeuf. Mais on reste amis. Tchac! C'est gênant. J'aime bien jouer avec le sable. Hé! Il faut le retourner. C'est ce que j'essaye de faire. Mais ça ne s'ouvre pas. Ça a l'air d'aller. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'aide. Essayez avec ça. C'est très simple. Wow! Ta-da! Regarde! C'est quoi cette sorcellerie? Viens! On y va! Ce transat est tout doux. Et très confortable. Faites-moi de la place. C'est bon. Les vacances peuvent commencer. Hein? Vous m'attendez? Voici votre prochain défi culinaire. Un délicieux sandwich. Balé-passe, la vieille. Ne sois pas si mal élevée, jeune fille. Wow! Attendez! Pas de manque de respect ici. Désolé, grand-père. Et je suis censée utiliser quoi, moi? Hum, laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. J'ai ce qu'il faut. Hum! Hum, l'odeur est normale. Voilà, tiens, attrape. Oh, qu'est-ce que c'est? Du pain? C'est tout ce que j'ai. Ça va être trop facile. Je sais quoi faire. Je place l'œuf dans une tasse. Un petit coup sur la coquille. Hein? Je pensais qu'il se fissurait. Ah, ça y est. Ça pourrait prendre un certain temps. Doucement. Un faux pain et tout sera fini. Je dois retirer délicatement la coquille. Je t'ai eu. Ça a un côté relaxant. Je sens ma tension se dissiper. C'est comme un puzzle. Oh, ça, c'est un gros morceau. Ouf, j'ai terminé. Passons maintenant à la partie la plus amusante. Je vais le tremper dans ce pot. Pour colorer l'œuf. C'est trop mignon. Ensuite, je le coupe en deux. Je dois faire attention à mes doigts. Ils auraient le même goût qu'un œuf. J'y ajoute du fromage, de la laitue fraîche et croquante. Sans oublier la tomate. Encore du fromage et de la mayonnaise. Maintenant que c'est fait, je mets l'autre moitié sur le dessus. Mais je n'ai pas terminé. J'ai besoin d'une petite pincée de graines de sésame. Un peu de garniture et le tour est joué. Un sandwich œuf joli et savoureux. Hum, ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter. Mon travail est terminé. C'est toi qui as fait ça ? Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai encore quelques tours dans mon sac. J'ai besoin d'un petit peu de fromage et de mon super gadget. Pourquoi devrais-je faire tout le travail ? Je mets le fromage ici. Ensuite, je tourne. Oh, c'est comme une séance d'exercice. On dirait une sportive de haut niveau. Je mets un bol pour le fromage râpé. Encore un peu, c'est suffisant. Ensuite, il faut une touche de couleur. J'utilise du colorant alimentaire rouge. Maintenant, je mélange les deux pour que le fromage absorbe la couleur. C'est plutôt joli. Et voilà, c'est tellement vivant. Je mélange du fromage avec d'autres couleurs. Quelle est la prochaine étape ? Ah ah ! J'ai un emporte-pièce en forme de cœur. Je vais le presser dans le pain. Je fais pareil avec ce morceau. Maintenant, j'ai deux cœurs. Je t'aime. Je mets le fromage sur l'un des cœurs pour créer une couche. Comme ça. Ensuite, j'y ajoute l'autre cœur. Il faut maintenant que je le fasse griller. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Concentre-toi sur ton propre sandwich. Hum, bien doré. Ça sent bon. Ah, délicieux. Regardez ça. C'est tout fondant. C'est parfait. On devine déjà qui va gagner. Ne sois pas trop consciente. Qu'en penses-tu, grand-père ? Très créatif, Meg. Cela a l'air savoureux. Oh, un sandwich au fromage grillé. Waouh, il est multicolore. Hum, c'est un match nul. Vraiment ? Ça me va. Cela me semble juste. Micron a connu de meilleurs jours. Quand est-ce qu'on l'a nettoyé pour la dernière fois ? Ouh là, ça me dégoûte. Attends, j'ai une idée. On a besoin de cette poupée. Je vais lui enlever ses cheveux. Et verser de l'eau dans son corps. Je remets les cheveux. Et maintenant, on la met dans le micro-ondes. Je l'allume et je laisse la magie de la poupée opérer. Regarde-moi ça. Je crois que c'est bon. Il suffit de passer un coup de chiffon. Toute la saleté s'en va toute seule. T'as vu ? Regarde la différence. C'est trop pratique. Qu'est-ce que tu as ? Attends. Salut, maman. Ne fais pas attention à moi. David, arrête d'en mettre partout. De quoi tu parles ? David ! Ne fais pas ça. Non ! Regarde bien. Il va tomber. Oups. Ça suffit. Gardez son sang-froid. Il faut que j'y aille. David ! Regarde-moi tout ce bazar. Ouh là ! Elle est énervée. Tu n'es pas possible. Je devrais peut-être m'en aller. Regarde le micro-ondes. Tu peux le nettoyer. S'il te plaît. Ok. Mais c'est juste pour cette fois. Wow ! Oh ! Il brille. Ça m'a l'air bien. Tiens, chérie. Maintenant, nettoie tes dégâts. Oh ! Trop nul. Bon, ça en valait la peine. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. À quoi je ressemble ? Oh ! J'ai connu mieux. Bon, par quoi je commence ? Ah ! Les dents. Il faut que je fasse disparaître cette haleine du matin. Hum, pas facile. Pourquoi est-ce que tout est flou ? Ça ne va pas le faire. J'étais sûre d'avoir mes lunettes. Où est-ce qu'elles sont passées ? Elles ne doivent pas être bien loin. Et au pire, qu'est-ce qui peut bien m'arriver ? Ce n'est pas du dentifrice. Doucement. J'y suis presque. Je crois que c'est bon. Mamie, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux de l'aide ? Il y a du dentifrice partout. Tu sais que c'est censé aller à la brosse à dents, hein ? Arrête ! J'ai un truc qui pourrait t'aider. Ça va résoudre tous tes problèmes de dentifrice. Donne-moi ça. Le dentifrice va là-dedans. Je le visse pour qu'il tienne bien. Et voilà ! Prêt à être utilisé. Appuie la brosse à dents contre le bouton poussoir et tu obtiens pile la bonne quantité de dentifrice. Sans en mettre partout. Waouh ! C'est donc ça de vivre dans le futur. Attends ! Ce sont mes lunettes, là ? Comment elles ont atterri là-haut ? C'est mieux. On a frôlé la catastrophe. Bon, elle est assez dents, maintenant. Ouais, je vais te laisser. Ah, je vais me servir un bol de céréales. Ah, Thomas, t'es sur mon passage. Hé, regarde mes biceps. Ils sont durs comme de la pierre. Ouais, je deviens super musclée. Regarde ça ! Ah, qu'est-ce qu'il m'arrive ? Thomas, arrête ! Repose-moi par terre ! T'es en train de me rendre folle ! Je veux juste manger mes céréales tranquillement. Hé, rends-moi cette cuillère ! Yes ! Je savais que je pouvais la plier ! Oh, mais j'utilisais cette cuillère ! C'est vraiment le pire ! Euh, est-ce que je devrais... Oui, sans hésitation. J'ai cette boîte vide. Maintenant, j'ai besoin d'un ballon. Je vais le glisser à l'intérieur en le fixant à ce fil. Et là, je vais coller l'extrémité du fil au couvercle de la boîte. Parfait. Il est bien attaché. Maintenant, je remets les corneflex à l'intérieur. Voilà. Et je referme le couvercle. Thomas, j'ai besoin de toi dans la cuisine ! Il arrive, c'est le moment de sortir le jeu d'actrice. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à ouvrir ce couvercle. Tu peux m'aider ? T'es tellement fort. D'accord, donne-moi ça. Oh, il y a des corneflex partout. Ha, ça a marché ! T'es vraiment tombée dans le panneau. Oh. Un film et des nouilles chinoises, c'est le meilleur des duos au monde. Emma ? Euh, c'est pas des nouilles, ça ? T'es sur le point de manger tes cheveux. Mais comment ça a pu se produire ? Oh, c'est dégoûtant ! Et mes cheveux sont tout collants, maintenant. Les cheveux longs, parfois, c'est une plaie. Je ferais mieux de les couper. Ah, excuse-moi, mais c'est trop drôle. Parle pour toi. Finalement, la solution était là depuis le début. Tu trouves ça drôle, hein ? Regarde ma super astuce vestimentaire. Plus de cheveux pour m'embêter, t'as vu ? Tu vas quand même les manger ? Attends, j'ai une idée. On est toutes les deux tranquilles, maintenant. Tiens, j'ai l'air un peu bouffie ce matin. Rien de tel qu'un bon brossage bien frais pour se réveiller. Mais il n'en reste plus du tout. Allez, sors ! Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Oh non ! C'est tout ce qui restait ? Plus qu'une seule chose à faire. Mais, où est le papier toilette ? Je ne vais pas aller très loin avec ça. Je suis à court de tout aujourd'hui. Je savais que j'aurais dû aller au supermarché hier. J'ai vraiment pas de chance. Dans la douche, tout se passe toujours bien. Mais, après la douche, c'est une autre histoire. Aurais-je oublié d'accrocher des serviettes propres ? Peut-être que ce rideau fera l'affaire. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, ça a l'air de fonctionner. J'espère seulement qu'on ne me verra pas traverser le... Aïe ! Sophia prend un délicieux petit déjeuner ce matin. Voici mon saladier préféré. Ouais, les fouets ! Nous avons aussi la farine et le lait. Tu es prêt, David ? On va commencer par l'œuf. Casse-le dans ton saladier comme ceci. Maintenant, à ton tour, essaye de faire la même chose. Ouais, je vais casser l'œuf. Prête, maman ? Regarde ! Boum ! J'ai bien fait, maman ! Oui, mon chéri. On va prendre le lait maintenant. Il faut en verser juste un peu sur l'œuf. Allez, à ton tour ! D'accord, je prends le lait et je le verse sur l'œuf. Oh, il a tout mis. C'est pas grave. Passons à la farine. Je vais en mettre un taux pour faire de la pâte. Oh, mon Dieu ! Je ne voulais pas en mettre autant. Quel désastre ! Comment ai-je pu faire une telle erreur ? Regarde, maman. On peut utiliser le fouet. Tu le rentres dans le paquet de farine. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri ? Oh, mon Dieu ! Comment fais-tu ça ? Et je mets la farine dans mon saladier en se poignant doucement. Mon fils est un génie. Tu es un vrai petit chef. Ouais, je suis un chef. Yeah ! Juste une seconde. Dans ce sens alors. C'est un port USB standard. Les jeunes de cette génération pensent tout savoir sur la technologie. Voilà, enfin. Donc, voilà comment Hercule est devenu si fort. Et c'est tout. Est-ce que je peux retourner m'asseoir ? Oh là là ! Ça n'aurait pas pu être pire. Madame, est-ce que je peux courir en toilette ? Allez, Lana. Il faut te reprendre. Le pire doit être passé. Lavons-nous les mains. La poisse partira avec la crasse. Mais attention à tes manches. Lana, remonte tes manches. Oh, super ! Je devais pas encore avoir touché le fond. Si seulement les manches trempées pouvaient être à la mode. Avec un peu de chance, personne ne remarquera rien. J'espère qu'elles vont vite sécher. C'est vraiment désagréable. Rien de telle que l'odeur du café. Et ces légumes ont l'air délicieux. Les pâtes sont-elles prêtes ? Faudrait pas qu'elles soient trop cuites. D'abord les gants, puis la casserole. Allons-y. Pas besoin de passoire. Cette technique fonctionne très bien. Pas si vite. Sérieusement ? C'était mon dernier paquet de pâtes. Bon ben, ce soir, c'est salade. Adieu, festin à l'italienne. Des tartines de Nutella. Il n'y a rien de mieux. Une petite barre chocolatée, en plus, serait idéale. Il n'y a jamais trop de chocolat. Oh ouais ! Je vais en faire un sandwich. Oh ! Mmm ! Mmm ! Trop bon ! C'est vraiment délicieux. Mais j'ai encore de la place pour en manger plus. Les laits ? Qu'est-ce qu'on a dit à propos des sucreries ? Une seule, à la fois. Que dirais-tu d'un peu de verdure ? Papa ! C'est bon pour toi. Tu es en train de grandir, tu en as besoin. Tu me remercieras plus tard. Je n'en suis pas sûre. Berk ! J'ai l'impression d'être un lapin. Mais papa ne connaît pas ma cachette secrète. D'autres bonbons ! J'hésite. Et si je me fais prendre ? Oh ! Je peux aussi être subtile. J'ai une idée. Prends une tranche de pain de mie. Et fais un trou dedans avec un verre. Comme avec un emporte-pièvre. Recommence sur plusieurs tranches. Maintenant, verse tes bonbons dans le trou. C'est la cachette idéale. Et n'oublie pas de remettre une tranche normale par-dessus. Il revient. C'est quand même meilleur, non ? Ça a un goût de terre. Dégueux. Heureusement que j'ai ça. C'est ce que j'appelle du goût du vrai. Allez ! Bouge un peu sur la droite. Je vais te mettre une raclée, Elise. Non ! Yes ! Et voilà ! J'ai bientôt fini la mienne. Il en reste une. Que la meilleure gagne. C'est parti ! Gare à toi ! Alors ? Qui bougera en premier ? La tension dans cette pièce est presque intolérable. Ah ! Mais lâche ! Je l'avais vu la première. Donne ! Faudra me passer sur le corps. Ça peut très bien s'arranger. J'y crois pas ! J'ai gagné ! C'est vraiment pas juste. Je ne suis pas de cet avis. Et moi, je n'ai rien. C'est vraiment un samedi pourri. Si seulement j'avais une solution. Tiens ! Mais en fait, peut-être bien que j'en ai une. Il me suffit de quelques ingrédients. Ça va marcher. Remplis un bol de limonade. Puis ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. Mélange bien le tout. Oui, jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Super ! Et maintenant, la gélatine. Une fois versée, mélange-la bien à la limonade. Et quand ça a cet aspect, tu n'as plus qu'à mettre ton bol au frigo. Prends un bac à glaçons et verse ton mélange dans chacun des moules. Et voilà ! Remets le couvercle et injecte le reste. De façon à obtenir des boules. Oui, comme ça ! Au bout de quelques temps au frigo, voilà à quoi ça ressemble. Et pour l'étape finale, plante-les sur des petits bâtonnets. Et tu as des sucettes à la gélatine ! Allez ! Elle ne va pas en croire ses yeux. Tu te régales avec ta sucette ? Je viens de m'en préparer quelques-unes. Oh ! J'ai presque fini la mienne. Pas de touche ! Oh ! Elle est vraiment rancunière ! C'est l'heure des sucettes ! Elles ont l'air bonnes, hein ? Elles sont délicieuses ! Je suis si bonne cuisinière ! Primeuse ! Youhou ! C'est l'heure de manger des bonbons ! Oh, mes petits lapins ! Voyons, voyons ! Pas de bonbons avant le dîner ! Vous connaissez les règles ! Donnez-moi ça ! Si vous voulez grignoter, voici de bonnes grenades ! Sérieux ? Même pas une pomme ou une orange ? C'est une blague, hein ? Comment sommes-nous censés manger ça ? Ne me regarde pas comme ça ! J'en sais rien ! Bon, heureusement que j'ai ce marteau sur moi ! Non ! J'ai plutôt besoin d'une scie ! Oh ! Mais à quoi je pense ? Il me faut plutôt une perceuse électrique ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle boit le jus sans avoir les graines ? Comment t'as fait ça ? Donne-la moi, je vais te montrer ! Mets ta grenade sur le côté et coupe-la en deux ! Tous les fruits sont là ! Enroulés autour de petites graines ! Il va déjà falloir extraire tous les petits fruits ! Ça, c'était le plus dur ! Prends ensuite une grosse seringue et mets les fruits dedans ! Mets-en autant que tu peux ! Il est maintenant temps de passer à la dégustation ! C'est parti ! Tu n'as plus qu'à presser le piston ! C'est trop bon ! Je n'ai plus à me soucier des graines ! T'es un génie ! C'est un très beau dessin ! Tiens, si tu veux goûter ma chérie ! C'est bon et c'est bon pour la santé ! Euh, c'est quoi ça ? Je veux des bonbons, moi ! Euh, d'accord ! Bon, je vais voir ce que j'ai ! Ah ! Ça, ça ira ! Mets juste un ! Tiens, Sonny ! Mais tu n'as droit qu'à un seul bonbon ! Merci, papa ! Prends d'abord un grain de raisin ! Bon, d'accord ! Gentil, fille ! Oui, bien sûr ! Comme si j'allais manger ça ! Je veux autre chose ! Chut ! Ouh ! Des bonbons bons ! Papa ne le saura jamais ! Je vais en prendre un ou deux autres et j'arrête ! Ils sont trop bons en même temps ! Oh là ! J'ai tout mangé ! Papa va être énervé ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que je trouve une solution ! Je sais ce que je vais faire ! Bon, cher raisin, je ne vous aime pas, mais il faut qu'on coopère ! Retire le bonbon de son emballage et mets un raisin à la place ! Repris l'emballage sur le raisin et tord les extrémités pour le refermer ! Continue avec les autres emballages jusqu'à retrouver un bol plein ! Ça fait bonne illusion ! Je vais remettre le bol dans le placard ! Oh non ! Papa revient ! C'est comme si de rien l'était ! Hum... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Dis donc ! Tu as mangé tout le raisin ? C'est bien, ma fille ! Je t'avais dit que c'était excellent ! Je reviens ! Sonny mérite une petite récompense ! Je vais lui donner quelques bonbons ! Comme tu as mangé tout le raisin, tu peux prendre un deuxième bonbon ! Oh, merci ! Oh, et puis, tu sais quoi ? Je vais me faire plaisir moi aussi ! Oh non ! Non, non ! Et puis non, je ne suis pas fan de bonbons ! Pfiou ! Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Ce qui tombe, c'est que l'on renverse ! Et jusqu'aux choses les plus dégoûtantes ! Nous allons explorer aujourd'hui tout ce qui vient gâcher notre journée ! Oh, je suis vraiment... Prête pour une après-midi sans téléphone ? Moi, je sais vraiment comment faire la fête ! Hein ? Kevin m'appelle ? Qu'est-ce que je choisis ? J'imagine que je dois choisir Kevin ! Coucou, ça va ? Attends un peu, s'il te plaît ! Mon bonbon préféré ! J'ai trop de chance ! Parfum fraise, vitron en plus, mon préféré ! C'était ma sucette ! J'en veux plus maintenant ! Je m'en veux maintenant ! Tu vois cette boule en plastique ? Ouvre-la et remplis-la avec tes bonbons préférés ! Maintenant, fais une goutte ici au pistolet à colle et place un grand bâton dessus ! Emballe ensuite la sucette avec ton papier favori ! Euh, Lizzie ? Toujours déçue pour ta sucette ? Que penses-tu de ces deux-là ? Elles font un bruit de maracas, non ? Ça me donne envie de danser ! Elle est à toi ! Impossible que tu sois encore en colère contre moi ! C'est la plus grosse sucette que j'ai jamais vue ! Ouvre-la ! Ce goûter est nul ! Pourri ! Hé ! Il y a peut-être quelque chose là-dedans ! Maman refait souvent le plein ! T'as vu ? Ça, ça n'y était pas ce matin ! On se coupe une part ? Je me demande combien de boue on peut faire ! Vas-y doucement, hein ? Tuillère prête ! Ça va être incroyable ! Qu'est-ce que c'est bon, pas vrai ? Attends, il y a un mot en dessous ! Gâteau pour maman ! Qu'est-ce qu'on a fait ? On peut peut-être en faire un autre ? Avec des chamallows, ça marche, tu crois ? Avec du chocolat, c'est sûr que oui ! Je vais mettre des carrés de chocolat sur le plat. Et je mets des gros chamallows par-dessus. Et pour finir, on le met au four quelques minutes. À tout de suite ! On le sort une fois que ça ressemble à ça ! Attention ! C'est très chaud ! Oh ! Regarde-moi cette merveille ! Maman va adorer ! Allez, rentrez ! Oh ! Coucou, chérie ! Oh ! Tu t'es souvenu de mon anniversaire ? Tiens, prends ça ! Dis donc, c'est original ! J'adore cette idée d'aller chercher directement dans le plat ! C'est encore chaud ! C'est vraiment excellent ! Merci ! Tu es le meilleur qu'on puisse imaginer ! Je t'aime ! Pfiou ! Enfin ! J'attends de pouvoir goûter depuis tout à l'heure ! Mmmh ! C'est trop bon ! Je pourrais en manger à longueur de journée ! Moi aussi, j'ai fait quelque chose ! C'est juste parfait ! Ça a l'air trop bon ! C'est quoi ça ? Oh ! Non ! Donne-moi ça ! Hein ? C'est passé où ? Tu ne peux pas manger de sable ! Attends, tiens, prends ça ! Oh ! Merci, papa ! Je l'ai vraiment échappé belle ! Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Hmm... J'ai une idée ! Tada ! Bienvenue dans la cuisine de papa ! J'ai un mixeur et plein de biscuits ! On va se mettre au fourneau ! Je vais mettre les biscuits dans le mixeur ! On va tout mélanger ! Regarde-moi ça ! Mmmh ! Ça sent bon ! Maintenant, je vais tout verser sur cette assiette ! Ça ira comme ça ! Un nouveau bon repas, signé papa ! Mouah ! Au revoir ! Tiens, Sonny, j'ai quelque chose pour toi ! Oh ! J'en veux ! Tiens ! Ça ressemble à du sable ! Et je peux le manger ! Mmmh ! J'aime ça ! Coucou Emma ! T'en veux ? Oh oh ! Allez, stupide sac ! Ouvre-toi ! C'est comme s'il était verrouillé ! Laisse-moi essayer ! Voyons voir ! Oh ! Ce truc est vraiment super fermé ! Je crois qu'on va pas manger de chips aujourd'hui ! Bon bah ! On a ce qu'on voulait ! Plus ou moins ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas envie de nettoyer ce bazar ! Mieux vaut le manger ! C'est comme si j'avais pris une douche aux chips ! Ok, attends un peu ! On peut tout essuyer avec ça ! À moins que... Ce truc est plus polyvalent que prévu ! Enlève l'embout en plastique des lingettes. Prends ton paquet de chips favori et colle cette pièce dessus. Et voilà un paquet de chips sans danger ! Euh, Emma ? Tu as toujours faim ? Je ne peux plus les voir en peinture ! Mais ce paquet est anti-explosion ! C'est génial ! Voyons à quelle vitesse on peut le descendre ! Bonjour ! C'est le livreur de pizzas ! Bonjour madame ! Voici votre commande ! Bonne fin de journée ! Oh ! Ouais ! Le requin mange la voiture ! Excuse-moi ! Il fallait que j'aille répondre à la porte ! Oh ! De la pizza ! Trop cool ! Miam ! Elle a l'air trop bonne en plus ! J'en veux un morceau maintenant ! Oh ! Elle est collée ! Je ne peux pas ! Maman ! Aide-moi ! Oh non ! Elle est au téléphone ! Ça va ! Je vais l'attendre ! Maman ! Il me faut la roulette à pizza ! Pas maintenant, mon cher ! Je suis au téléphone ! Oh ! Mais je veux manger maintenant ! J'ai trop faim ! J'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie ! Oh ! Pizza ! Je suis un castor ! Je vais dévorer cette boîte ! Elle va être froide ! Si seulement je pouvais la couper ! Hé ! Mon vélo ressemble à une roulette à pizza ! La roue tourne après tout ! Vélo ! J'ai besoin de toi ! Allez ! En avant ! Roule ! Coupe la pizza pour moi ! Ouais ! Ça a marché ! Je vais pouvoir manger ! Miam ! J'adore vraiment la pizza ! Oh ! Attends une seconde ! David, tu as coupé la pizza tout seul ? Je suis fière de toi ! Oh ! Manquez plus que ça ! Oh ! Elle rentre déjà ? Elle va me tuer si elle voit cette pagaille ! Il n'y a qu'une solution ! Faire le ménage ! Et pour commencer ? On passe la serpière ! Ah ! Mais... Comment est-ce que je me suis accrochée là ? Oh non ! Pourvu que ce ne soit pas... Il n'y a rien de pire que des chaussettes mouillées ! Bon... Ben, va falloir faire avec ! Burke ! C'est vraiment désagréable ! Bon, voilà ! Passez le plus dur ! Et maintenant, au travail ! Le sol avait vraiment besoin d'un bon coup de brosse ! Ouf ! Ça, c'est de l'exercice ! Et qu'est-ce que... Et moi, tu croyais avoir presque fini ! Mais puisqu'on y est, allons-y ! Gare à toi un vaisselle sale ! C'est pas super amusant ! Ça pourrait pas aller un peu plus vite ? Ouf ! Contente que ce soit fini ! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je t'avais pas vue ! Ce ménage ne finira donc jamais ? Ils sentent super bons, tu trouves pas ? Et je parie qu'ils sont délicieux ! Oups ! Le ketchup ne tâche pas, pas vrai ? Merci ! C'est un tee-shirt neuf ! Porter un bavoir n'aurait pas été une mauvaise idée ! On apprend par l'expérience ! Tu sais ce qui rendrait le cours plus intéressant ? Hé ! Tu en veux ? Je crois que nous t'en rendrons même pas compte ! Il parle vraiment beaucoup ! Excusez-moi ! Il arrive ? Passe naturelle ! Bonjour Monsieur ! Non, s'il vous plaît, pas mes bonbons ! Quel crétin ! Pas de panique ! Sophia ? Tu ne veux pas prendre le risque ? Sophia ! Je suis sérieuse, je ne veux pas de problème ! Bon, ça en fera plus pour moi ! Ce serait mieux de me concentrer ! Attends une minute ! Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt ? J'ai une idée géniale ! Prends un pot à crayon comme ça ! Puis crasse le fond du pot ! Ensuite, tu peux découper le cercle ! Dépose de la colle chaude au milieu du disque ! Un schéma en zigzag permettra une bonne accroche ! Ensuite, colle tes crayons, lamine vers le haut ! Parfait ! Maintenant, le pot à crayon ! Une fois tes bonbons à l'intérieur, on repose les crayons dessus ! Et voilà ! Tu veux prendre le premier ? Les préférés sont les bleus ! Recouvrez-les avant que le prof ne les voit ! Bon, c'est être vicieuse ! C'est l'heure du deuxième tour ! À présent, je veux des bulles ! C'est rigolo ! Grand-mère, regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Yes ! Il est temps de découvrir mon ingrédient ! Mais qu'est-ce que c'est ? Comment je vais faire des bulles avec ça ? J'adore le thé bien chaud le matin ! Surtout à la paille ! Le thé, c'est succulent ! Ça me donne une idée ! Je vais à nouveau me servir de mon sèche-cheveux ! Je vais faire fondre ces bonbons ! C'était désaltérant et délicieux ! Très bien ! Je devrais voir ce qui se cache là-dessous ! Oh, waouh ! On dirait un énorme tas de chewing-gum ! J'aime bien mâcher du chewing-gum de temps en temps ! Je vais essayer de faire une bulle ! Hmm, pas terrible ! Je pense que je vais avoir besoin de plus de chewing-gum pour faire des bulles ! Bien, je vais réessayer d'en faire une ! Oh, elle a explosé ! C'est marrant tout de même ! Bon, je crois que j'ai besoin de plus de chewing-gum encore ! Allez, hop ! Je vais faire la plus grosse bulle qu'on ait jamais vue ! En avant les bulles ! Là, là, là ! Je vais effondre les bonbons ! Oh, là, là ! C'est alors ! Je m'envole ! Hein ? Où va grand-mère ? Waouh ! Elle est vraiment très haut ! Bye, bye grand-mère ! Bien, maintenant tous mes bonbons sont fondus ! Pour la prochaine étape, il me faut une paille ! Je fais placer le bout de la paille dans les bonbons fondus ! Il faut qu'il en reste un peu au bout de ma paille ! Et maintenant, je vais essayer de faire des bulles ! Oui, ça fonctionne ! Oh, elle a explosé ! Génial ! Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut les manger ! Waouh ! Ouh là là ! Quelle drôle d'aventure ! Grand-mère, tu es tombée de sacrément haut ! C'était légèrement angoissant ! Super ! C'est l'heure des bulles ! Où sont les bulles ? Ton grand-mère, je ne sais pas, mais tu peux essayer les miennes ! Parfait ! J'ai justement une paille ! Je souffle ! Waouh ! J'ai fait une bulle ! C'est génial ! J'adore les bulles et maintenant, je peux même la manger ! Miam ! C'est trop bon ! C'est ce que je préfère ! Tu as gagné ! Oui, enfin ! Je vais épater tout le monde avec ce délicieux dîner ! Le secret, c'est d'utiliser des ingrédients frais ! Oh ! Ah ! On dirait que le poulet est prêt ! Ça sent bon ! Oh ! Il est un peu trop cuit ! Il aura quand même bon goût ! Je peux peut-être arranger ça ? Pourquoi la minuterie n'a pas sonné ? C'est de ta faute ! Saleté de réveil ! Je dois trouver une solution ! Je sais ! Je suis trop brillant ! Allô ? J'aimerais passer une commande ! Merci ! Déjà ? Merci beaucoup ! Oh ! Ça sent bien meilleur que mon plat ! M'est-ce pas une vraie merveille ? Et dans cette assiette, on dirait que c'est ma création ! Oh ! Mon invité ! Oh ! Ça sent drôlement bon ici ! C'est pour moi ? Oh ! Je l'ai fait moi-même ! Attention ! C'est chaud ! Hum ! Oh ! C'est pas facile à manger, hein ? On peut dire comme ça ! Je crois que j'en ai assez mangé ! Mais c'était très bon ! Hé ! Laisse-moi te montrer un truc ! Prêt ? Prends une tortilla et coupe-la comme ceci ! Ajoute ensuite différents ingrédients sur chaque quartier ! Il peut s'agir de garniture ou de condiments ! Puis plie chaque quartier comme ceci ! Un à la fois ! Et le dernier ? Parfait ! Maintenant, la nourriture restera à l'intérieur ! Tiens ! Délicieux, non ? Tu ne mangeras plus jamais de tacos de la même façon ! Que serait le cinéma sans le pop-corn ? Ah ! Et voilà mon préféré ! Oups ! Il faut d'abord le faire éclater ! N'y en a-t-il pas du tout prêt à la place ? Ah ! Voilà ! Mais attends ! Il faut aussi préparer ceux-là ! Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Encore une boîte ? Mais qu'est-ce qu'il a mis sous la eau ? Non ! Il pleut des skittles ! Oh là là ! Il va y en avoir partout ! Et moi qui ne voulais rien salir ! Non ! Pas dans la poêle ! Est-ce que la verre s'est passée ? J'avais vraiment pas prévu ça ! Ah ! Il y en a partout ! Quelle pagaille j'ai causée ! Je crois que je ne vais pas pouvoir regarder mon film ! Nettoyer la cuisine un vendredi soir ? Vraiment pas de chance ! Et tout ça ne m'a pas coupé l'appétit ! Tiens ! J'ai une super idée ! Et si je mettais un peu de couleur dans ce popcorn ? Je vais le préparer dans la poêle comme d'habitude ! Mais je vais laisser tous ces skittles ! Ça marche ! Et ça sent déjà super bon ! Regardez-moi tout ce popcorn arc-en-ciel ! Je vais en essayer un rouge d'abord ! Est-ce qu'il va avoir un goût de skittles ? Une seule façon de le découvrir ! Et quoi de plus agréable que de le faire devant un film ? Très bien ! Je dois juste m'assurer que ces chiffres soient équilibrés ! Et qu'est-ce qu'on a ici ? Quelle heure il est ? C'est presque la pause déjeuner ! N'oublie pas de mettre ça ici ! Efface cette cellule ! Quelle heure il est maintenant ? Encore un tout petit instant avant la pause ! Encore un peu ! Ah oui ! C'est la pause déjeuner ! Faisons de la place ! Ouais ! J'ai attendu ce moment toute la journée ! Oh ! Burk ! J'ai oublié de faire ma vaisselle ! C'est pas grave ! J'ai une solution ! Je dois juste découper le paquet comme ceci avec des ciseaux ! Je fais un petit carré sur le dessus comme ça ! Et voilà ! Ça devrait le faire ! Maintenant je vais faire chauffer de l'eau dans la bouilloire ! Ouais ! Il ne me reste qu'à la verser directement dans le sachet ! Ha 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 ! Je suis un génie ! On devrait me payer plus pour travailler ici ! Attendez une seconde ! C'est beaucoup trop animé dehors aujourd'hui ! Je ne veux pas que quelqu'un me voie manger ! Et voilà ! J'aime avoir un peu d'intimité pour prendre mon repas ! On dirait que mes nouilles sont cuites ! Je vais juste vérifier ! Oh ouais ! J'adore ce bon petit goût de poulet ! Ça c'est des bonnes nouilles ! Qu'est-ce que ça ? Elle rentre déjà ? Elle va me tuer si elle voit cette pagaille ! Il n'y a qu'une solution ! Faire le ménage ! Et pour commencer ? On passe la serpillère ! Ah ! Mais comment est-ce que je me suis accrochée là ? Oh non ! Pourvu que ce ne soit pas… Il n'y a rien de pire que des chaussettes mouillées ! Bon… Ben va falloir faire avec ! Burke ! C'est vraiment désagréable ! Bon, voilà ! Ben c'est le plus dur ! Et maintenant au travail ! Le sol avait vraiment besoin d'un bon coup de brosse ! Ouf ! Ça c'est de l'exercice ! Et qu'est-ce que… Et moi tu croyais avoir presque fini ! Mais puisqu'on y est, allons-y ! Gare à toi avec cette salle ! C'est pas super amusant ! Ça pourrait pas aller un peu plus vite ? Ouf ! Contente que ce soit fini ! Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Je ne t'avais pas vu ! Ce ménage ne finira donc jamais ? Ils sentent super bons, tu trouves pas ? Et je parie qu'ils sont délicieux ! Oups ! Le ketchup ne tâche pas, pas vrai ? Merci ! C'est d'un tee-shirt neuf ! Porter un bavoir n'aurait pas été une mauvaise idée ! J'adore les oreos ! Surtout à la crème ! La meilleure façon de les manger, c'est de les ouvrir pour la lécher ! Après j'ai juste à remettre les biscuits à leur place parce que je n'en veux pas ! Je vais me faire un oreo ! C'est quoi ce truc ? Il n'y a plus de crème là-dedans ! Thomas ! T'as vu ? Ha ha ! Dommage pour toi ! Ça a été trop lente ! Oh mon Dieu ! C'est dégueu ! Au moins, j'ai toujours mes chamallows ! Hé ! Ça me donne une idée ! Hé Thomas ! Regarde ce que je peux faire avec mon esprit ! Il est si puissant que je peux faire grossir la crème d'oreo ! Ouah ! Comment tu fais ça ? Je te l'ai dit ! Il faut utiliser le pouvoir de ton esprit ! Ah bon ? Je suppose que je peux le faire alors ! Grandis crème ! Grandis pour que je puisse te manger ! Ça ne marche pas ! Idiot ! Tu as oublié d'utiliser tes doigts comme je t'ai montré ! Oh ! C'est vrai ! Les doigts ! Allez petit biscuit ! Tu peux le faire ! Réagis à mes pouvoirs si chics ! Oh ! Mon biscuit s'est cassé ! Ha ! T'es vraiment tombé dans le panneau ! Regarde ça ! C'est un chamallow et pas de la crème ! Ah ha ! Et tu te crois plus maligne que tout le monde ? Et maintenant, des délicieux bonbons ! Oh ! Ça va être sympa ça ! J'adore ! Des fruits roll-ups ! Quoi ? Ces trucs sont à tomber ! Et les rouges sont mon arôme préféré ! Qu'est-ce que... Voilà qui est génial ! Oui, tu as l'air de bien t'amuser ! Oh ! Allez ! Oh ! Je ne peux pas l'ouvrir ! J'imagine que je n'arriverai jamais à l'écouter ! Oh ! Grand-mère, passe-moi ça ! Je ne comprends pas ! Je m'en occupe ! Regarde toutes ces couleurs ! Bon ben, c'est comme ça alors ! Et maintenant ? Est-ce que je dois juste... Oh ! Voyons voir ! Pourquoi ces chiffres sont-ils si petits ? La connexion n'est pas terrible non plus ! Quelque chose ? Hmm... J'ai trouvé ! Bonjour ! J'ai besoin d'aide ! Oui, madame ! Mange, c'est tout, n'est-ce pas ? Hmm... Ok ! Merci pour votre aide ! Pas de problème ! Maintenant, un peu de créativité ! Ça sera meilleur pour la santé ! Voici un wrap végétarien parfait ! C'est tellement bon ! Je pourrais en manger des milliers ! Non, je suis officiellement en train de perdre la tête ! Il en reste un ! Super ! Oh ouais ! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Un emballage dans l'emballage ! Ça va être délicieux ! On dirait un petit bonbon ! Ça ne sent pas très bon, dis donc ! De la glace ? Tout le monde aime ça ! Tout le monde aime ça, non ? Une grande cuillère devrait suffire ! Voilà ! Comme ça, c'est parfait ! Puis on le replie comme ceci ! Rassemble les bords extérieurs ! Oh ! N'est-ce pas adorable ? Comme un petit ravioli tout mignon ! Je pense que nous avons fini ! Euh, grand-mère ? Oh non ! J'ai tout mangé ! Ça a l'air délicieux, mais pourquoi une seule assiette ? Que s'est-il passé ? Oh, mon Dieu ! Oh ! Allez, c'est pardonné ! Au moins, j'ai une délicieuse friandise à manger ! Ça a l'air bon ! Mmmh ! C'est absolument délicieux ! T'as gagné cette manche, Jared ! Wouhou ! Je savais que ça allait être pour moi ! Du bon thé bien chaud ! Ces infusions au gingembre sont un régal ! Et hop ! La ficelle ! Comment est-ce que je vais retirer le sachet ? Aïe ! C'est chaud ! Faut que je sorte ce truc de là ! C'est vraiment super pénible ! Bon, passons à autre chose ! Une tartine de confiture et que ça saute ! Mais d'abord, une bonne couche de beurre ! C'est pas toujours très facile ! Allez, étale-toi ! C'est pas trop mou ! Non, ne te déchire pas ! Ce petit-déj est une catastrophe ! Bon, au moins, je peux mettre de la confiture ! Ça devrait être facile ! Oh, le pot n'est même pas entamé ! Je sens que les choses s'améliorent ! Oui, j'aime la confiture, et alors ? Et voilà, c'est prêt ! Juste un peu dur à tenir ! Oh, cette première... Boucher ! Inconnu pour David ! C'est moi ! Signé ici ! C'est quoi, ça ? Merci beaucoup ! Allez, connais plus ces fichues pommes de terre ! Un petit clic, et la machine fait tout toute seule ! Je n'ai plus qu'à regarder ! J'adore la technologie ! Wow, regarde-moi ça ! Eh oui, tu as de quoi être impressionné ! Regarde ça ! Wow, une nouille géante de pommes de terre ! Regarde ma moustache ! Et j'enlève la pomme de terre, bien sûr ! C'est trop stylé ! Je me suis peut-être un peu trop emballée, là ! Attends, j'ai une idée ! On peut essayer avec des fruits ! Ça fonctionne ! Ça épluche l'orange ! C'est incroyable ! Père, que dites-vous de ça ? Ouais, pas mal ! Euh... Je suis plus jeune, donc je commence ! Merci grand-mère ! Voilà un épi de maillot parfait ! Profites-en, mon cher ! Je parais qu'il est délicieusement juteux aussi ! Cette feuille est de trop ! On dirait que tu sais ce que tu fais ! Ouais, et ça j'ose ! Allez, coupe de maïs ! Voyons voir ! Parfait ! Le plus beau maïs du monde ! Maintenant, on le fait chauffer ! J'aime quand c'est très bien cuit ! Oh oui, grillé à la perfection ! Voilà ! Maintenant, il reste une dernière étape importante ! Des piques maïs ! Tadam ! Et juste une touche de sucré ! Pas trop non plus ! Juste la quantité qu'il faut ! Regarde-moi ce délice ! Voyons ce qui m'attend ! J'ai encore le mieux à faire ! Je ne sais pas trop quoi faire avec ça ! Je ne pense même pas que ce soit comestible ! À moins ! Que j'utilise ma cervelle sur ce coup-là ! Les entailles répliqueront les grains de maïs ! Il s'agit d'utiliser le bon modèle ! Maintenant que nous avons les lignes horizontales, passons au vertical ! Encore une ! Il faut bien rassembler le tout ! Maintenant, il faut enlever les bâtonnets ! Tadam ! Maintenant, bien étaler l'autre pâte ! Ensuite, on le met là ! Et on reprend notre maïs jaune ! On va placer délicatement la pâte vers ici ! Et lui donner une belle forme avec les doigts ! Voilà ! C'est magnifique, non ? On s'est bien débrouillés, non ? J'adore le maïs ! Suis-je plutôt d'humeur pour du sucré ? Mmmh ! Je ne déteste pas ça du tout ! C'est comme avoir un dessert à la place du dîner ! Mais celui-ci a l'air bien aussi ! Oh ! C'est bizarre tout de même ! Dégueux ! Non, pas pour moi ! Tu as gagné, Jared ! Je le savais ! Peut-être la prochaine fois, grand-mère ! Comment vais-je terminer tout ça ? Ok, je crois que j'ai compris ! Oh, saleté de stylo ! Oh là là, je ne comprends rien à ce que je fais ! Au moins, mon café me tient éveillée ! Allez, on se concentre ! Au fait, je connais la réponse à cette question ! J'y arrive ! Je crois que la réponse est la B ! Recharge de café ! Maintenant, on peut parler ! Mmmh ! Oh ! Je commence à voir flou ! Oh ! Oh ! Je n'ai pas le temps de dormir ! Je dois garder mes yeux ouverts ! Oh ! Mes devoirs ! Ils sont trempés ! Quel désastre ! Je suis un vrai empoté ! Rechargeons ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tu as renversé du café partout ? Mon pauvre ! J'aimerais t'en pouvoir t'aider ! En fait, je crois que je peux le faire ! Donne-moi ta tasse ! Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus ! Cela devrait éviter un autre accident ! Où en étais-je ? Non ! Hé ! Le café ne s'est pas renversé ! Lily a vraiment assuré là-dessus ! En plus, ça garde la chaleur ! Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème ! De la pastèque ! C'était... original ! Je l'ai ! Vas-y ! Ouvre-la avec ta force ! Pas de problème ! Je sais faire ! Ce n'est pas grave ! Regarde ! Je vais l'entourer autour de cette flèche ! Ça m'a l'air un peu complexe ! Fais-moi confiance ! Tu sais tirer avec ça ? Je suis experte ! Oh ! Il y a un mot ! Madi ça a des problèmes ! Il faut que j'y aille ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça ! Tu peux l'ouvrir en faisant du karaté ? Ok ! Reculez-vous ! Il ne faudrait pas que ça vous salisse ! Et voilà ! C'était trop stylé ! Je fais juste mon métier ! Ce n'est pas évident à manger ! Qu'est-ce qu'on fait ? Pas facile là ! Oh ! Regarde ! Pile ce qu'il nous faut ! Je vais le mettre sur la pastèque et j'appuie ! Wouah ! Maintenant j'ai une part de pastèque ! Fais voir ! Non ! C'est à moi ! Hum ! C'est trop bon ! Pas besoin d'outils élaborés ! Il faut juste un verre ! Je peux m'en servir pour couper la pastèque ! Et ensuite je secoue pour récupérer le morceau ! Pas mal ! J'ai hâte de goûter ! C'est bon ! Moi aussi j'en ai un bout ! Excellent ! Je vais goûter celui-là ! C'est incroyable ! Je vais épater tout le monde avec ce délicieux dîner ! Le secret c'est d'utiliser des ingrédients frais ! Oh ! Ah ! On dirait que le poulet est prêt ! Ça sent bon ! Oh ! Il est un peu trop cuit ! Il aura quand même bon goût ! Je peux peut-être arranger ça ! Pourquoi la minuterie n'a pas sonné ? Ah ! C'est de ta faute ! Saleté de réveil ! Je dois trouver une solution ! Je sais ! Je suis trop brillant ! Allô ? J'aimerais passer une commande ! Merci ! Déjà ? Merci beaucoup ! Oh ! Ça sent bien meilleur que mon plat ! N'est-ce pas une vraie merveille ? Et dans cette assiette, on dirait que c'est ma création ! Oh ! Mon invité ! Oh ! Ça sent drôlement bon ici ! C'est pour moi ? Je l'ai fait moi-même ! Attention ! C'est chaud ! Hum ! Oh ! Euh... C'est pas facile à manger, hein ? On peut dire comme ça ! Je crois que j'en ai assez mangé ! Mais c'était très bon ! Hé ! Laisse-moi te montrer un truc ! Prêt ? Prends une tortilla et coupe-la comme ceci ! Ajoute ensuite différents ingrédients sur chaque quartier ! Il peut s'agir de garniture ou de condiments ! Puis plie chaque quartier comme ceci ! Un à la fois ! Et le dernier ? Parfait ! Maintenant, la nourriture restera à l'intérieur ! Tiens ! Délicieux, non ? Tu ne mangeras plus jamais de tacos de la même façon ! Une boisson bien fraîche devrait me faire du bien ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas pouvoir boire ma canette ? Oh ! Lana ! Je crois que le monde est contre toi aujourd'hui ! C'est déjà le matin ? Oh ! J'étais censée me lever il y a une heure ! Ces vêtements feront l'affaire ! J'ai failli arriver en retard ! Ah oui ! Allez ! Dépêche-toi ! L'ascenseur ! Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas ? Ah ! Je viens de le faire poser ! C'est vraiment pas juste ! Ça fait 70 euros par la fenêtre ! Et on dirait que les cours ont déjà commencé ! Avec un peu de chance, je vais passer inaperçue ! Et voilà comment Hercule est devenu Hercule ! Voyons un peu... Toi ! Viens au tableau lire ton devoir ! Oh non ! Ça va mal tourner ! Où est-ce que j'ai mis ma clé USB ? J'arrive pas à bien voir l'entrée ! Est-ce qu'elle est à l'envers ? Des tartines de Nutella ? Il n'y a rien de mieux ! Une petite barre chocolatée en plus serait idéale ! Il n'y a jamais trop de chocolat ! Oh ouais ! Je vais en faire un sandwich ! Oh ! Hum ! Trop bon ! C'est vraiment délicieux ! Mais j'ai encore de la place pour en manger plus ! Lily ? Qu'est-ce qu'on a dit à propos des sucreries ? Une seule à la fois ! Que dirais-tu d'un peu de verdure ? Papa ! C'est bon pour toi ! Tu es en train de grandir, tu en as besoin ! Tu me remercieras plus tard ! Je n'en suis pas sûre ! Burk ! J'ai l'impression d'être un lapin ! Mais papa ne connaît pas ma cachette secrète ! D'autres bonbons ! J'hésite ! Et si je me fais prendre ? Ou je peux aussi être subtile ! J'ai une idée ! Prends une tranche de pain de mie et fais un trou dedans avec un verre ! Comme avec un emporte-pièvre ! Re-commence sur plusieurs tranches ! Maintenant, verse tes bonbons dans le trou ! C'est la cachette idéale ! Et n'oublie pas de remettre une tranche normale par-dessus ! Il revient ! C'est quand même meilleur, non ? Mmmh ! Ça a un goût de terre ! Dégueux ! Heureusement que j'ai ça ! C'est ce que j'appelle du goût du vrai ! Ça peut toujours servir ! Il me va bien ! J'ai... Bien joué ! C'était moins une ! Tiens ! Oh ! Regarde ce que j'ai ! Un moule en forme de lapin trop mignon ! Je vais séparer le blanc du jaune ! Je vais mettre le blanc dans un vert et le jaune dans un autre ! Ensuite, je fouette ! Je vais mettre le moule sur une poêle ! Et je vais me servir de cette seringue pour verser le blanc dans la poêle ! Ça évite d'en mettre partout ! Je vais prendre une autre seringue pour m'occuper du jaune ! Ça fera les yeux ! Je crois que c'est prêt ! Un lapin avec des oeufs ! Oh ! Trop mignon ! C'était qui, lui ? Oh ! Je peux prendre ça ? Oh ! Ça fera l'affaire ! J'ai fait une forme de cœur ! Je vais le tenir en place avec cette fourchesse pendant que je verse le blanc ! Je vais le verser autour du carton ! Et j'attends que ça cuise un peu ! Maintenant, je vais retirer le carton en douceur ! Et j'ajoute le jaune ! Je vais me servir d'une seringue, moi aussi ! Ça va être rapide ! Maintenant, j'attends ! Ça m'a l'air prêt ! J'adore ! C'est bon ? Il manque quelque chose ! Euh... non, merci ! Et tu peux garder ton oeuf ! Mais on reste amis ! C'est gênant ! C'est bon !